Alors, rebonjour à tous, on est toujours le samedi 22 août 2025. 5h39, heure du Québec, heureux de vous retrouver, chers amis de partout dans le monde. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages par centaines et des liens très pertinents, toujours et toujours. Merci pour votre collaboration. Pendant ce temps-là, il y a des événements climatiques extrêmes qui se produisent, toujours et toujours. Et en ce moment, il y en a un vraiment bizarre. Pendant que certaines parties de la planète sont sous une chaleur intense, on pense à la Californie entre autres avec des dizaines, voire même des centaines de feux de forêt qui ravagent encore une fois la Californie, mais c'est l'été, c'est comme ça depuis toujours. On a un phénomène contraire qui se produit, lui, pardon, en Amérique du Sud. Et c'est un air antarctique très intense qui va apporter du froid et de la neige, probablement de façon historique pour la semaine prochaine sur de larges étendues. d'Amérique du Sud, une masse d'air antarctique très intense devrait se répandre dans de larges étendues d'Amérique du Sud cette semaine, avec le potentiel d'apporter du froid et de la neige de façon historique. Le souffle froid balayera une grande partie de l'Argentine et atteindra le Brésil, le Paraguay, la Bolivie, l'Uruguay, le Pérou, l'Équateur et la Colombie, ainsi que le Venezuela. L'événement a le potentiel d'être un record historique de froid et de neige, a écrit le Metsul. Des chutes de neige intenses sont attendues sur l'Uruguay et l'Argentine, en particulier dans les provinces de Santa Fe et d'Antre Rios au Brésil. La neige engloutira la majeure partie du Rio Grande, d'Osul et de Santa Catarina, entre autres États. Les zones ont déjà été saisies par un mois d'août historiquement froid qui a provoqué de fortes gelées. Des records de froid de tous les temps ont été battus à travers le pays au cours de la semaine dernière. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description, comme d'habitude. La baisse de température se fera sentir à partir de mercredi, du mercredi 19 août de cette semaine, dans le Rio Grande, alors qu'entre jeudi et vendredi, elle sera remarquée dans d'autres régions du Brésil. En Uruguay, des températures sont sous le point de congélation. On est entre moins 5 et moins 2 et on attend des températures jusqu'à vendredi et samedi quand même, ou plutôt des températures, des maximums entre 11 et 14 jusqu'à samedi le 22. Donc, aujourd'hui, l'agence météorologique a noté qu'en Argentine, la neige ne trompera pas seulement dans les chaînes de montagne, de Patagonie et de Mendoza, mais qu'elle frappera aussi des régions du pays qui ne reçoivent généralement que peu ou pas de neige pendant l'année. Donc, ça sera à surveiller pour la semaine prochaine, pendant que certains coins de la planète sont sous une chaleur intense. Il y en a d'autres qui vont être sous un froid historique. Ce n'est pas fini. Et c'est comme ça, les changements climatiques, et c'est comme ça un grand minimum solaire aussi. J'entendais sur Euronew ce matin, les journalistes, les reporters, parler de la situation en Groenland, qui, depuis 2019, on avait vu une fonte de neige de la calotte glaciaire. Mais c'est répétitif, et c'est souvent ça ce qui s'est passé, et ça s'est passé dans le dernier grand minimum de Mander. Le Groenland a vu une fonte de sa calotte glaciaire assez intense. Il ne faut pas oublier qu'il y a une dizaine de milliers d'années, le détroit de Béringer s'est ouvert avec de la fonte de la calotte glaciaire, là aussi, et c'est revenu. Donc, tout est cyclique. Il ne faut vraiment pas paniquer dans ces moments-là. Il faut essayer de garder la tête froide, mais on sait qu'on a, des fois, des agendas politiques à passer, et que d'exagérer ou déformer ou omettre d'expliquer des choses, ça peut servir l'agenda politique. Sous-titrage ST' 501